Deux cas de divorce au 237 en quelques mois. Deux figures emblématiques du cinéma camerounais. Blaise Tejou et Cynthia Elisabeth Ngonon. Qu'est-ce qui se passe réellement ? Je vous donne mon point de vue. Mais avant, je vous invite à regarder cet extrait. Et je vous prends après. Les secrets sont de haut. Il paraît que Mélissa Elaté a fui sa maison conjugal et Blaise Option. Pourquoi ? Parce que Tonton Blaise Option, dès qu'il voit un trou qui chauffe, il met seulement dedans. Maman ? Blaise Option que vous voyez là. Vous êtes un infidèle, pas possible. Hein, papa ? Dès qu'il voit un trou à côté, il ne parle même pas loin, il ne parle pas loin. Il cherche que les filles avec qui tournent les stériles là. Hein ? Jéssou ? Merci. Mais pourquoi ? T'avais dit quoi ? Tromper son partenaire, son conjoint n'est pas un problème. Mais c'est le non-respect dans la tromperie qui est un problème. C'est-à-dire ? C'est-à-dire ? À partir du moment où vous ne respectez pas, C'est-à-dire que vous avez mis à l'intérêt de la maison, c'est un problème. L'autre, il met seulement dedans, l'autre, il met seulement dedans. Mélissa a dit, hé ! Gégorange, je pars où ? Le monde est méchant. C'est trop méchant. Je pars où avec ce genre de manque de respect que, je suis là, je brandis quelqu'un matin, midi soir. Mais il ne cherche que les filles qui sont autour de moi comme ça. Si, si. Castatroff, ne baloba. Blaise Option que vous voyez là. Vous n'avez pas respecté Mélissa et Laté. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce que vous avez trop, trop, trop trompé. Est-ce que tu as l'épreuve de tout ce que tu as envie de raconter ? Chelsea Suzy, est-ce que tu as un binda avec Blaise ? Où tu n'as pas binda ? Vraiment, je suis étonné. Est-ce que tu as trompé Mélissa et Laté ? Ou pas ? Ou pas ? Point d'interrogation. Que ton ton blé d'option est même gérée avec Chelsea Suzy. Un, j'ai sourd. Chelsea. Continue, 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 continue. Monsieur Blaise, il a trompé beaucoup Mélissa et Laté. Est-ce que ce qu'on entend là est vrai ? Mélissa et Laté, c'est une femme. Est-ce que vous m'écoutez ? Oui, oui. Monsieur Blaise, le producteur, qui a été tu as su Suzy pour vous ? Point d'interrogation. Dans ton ton Blaise, dès qu'il voit un trou à côté qui chauffe, il dit « hum hum ». Le bâton s'il a doit être des dames dans le truc qui chauffe là. Ha ! Au revoir. Qui a été Yann et Katé qui ont aujourd'hui en Europe ? Parce que ton ton Blaise option, dès qu'il voit un trou qui chauffe, il met seulement des dames. Yann et Katé, c'est une actrice. Elle a été qui pour vous ? Point d'interrogation. Monsieur, posez-vous les questions sur votre infidélité. Oh, popopopopopo. Non, je n'arrive même pas à y croire. Mélissa Elat, tu ne dois pas souffrir d'un mariage au nom des abonnés. En vrai ? Mélissa Elat, tu ne dois pas souffrir d'un mariage parce qu'elle a peur de ce qu'on va dire. J'ai dit que « laisse mon frère, éch ». La vie des réseaux sociaux a une répercussion directe sur la vie réelle. Ce n'est pas le buzz, il ne s'empionne. Elle a fui la maison depuis un mois. A cause des problèmes, à cause des infidélités. Elle est partie depuis un mois, on ne sait pas où elle est. Mais ce que je vais te dire, Mélissa Elat, comme tu es partie là, ce que tu vas tomber sur ça là, tu es encore jeune, ce qui est sûr que tu vas te chercher à te mettre avec quelqu'un. Ce qui est sûr qu'en partant, comme tu es partie là, il y a des attaques sur le pied. Parce qu'on ne laisse jamais une branche s'en attraper l'autre. Ça, c'est ça qui est la vérité. Faut faire doucement. Faut faire doucement. Il y a eu le nuancement entre Blaise Option et Jesse Suzy. Parce que, Tonton Blaise Option, dès qu'il voit un truc qui chauffe, il met seulement dedans. Cette fille, elle m'a ignoré, c'est Blaise Option. Allez, laisse le jambe. Parce que les hommes sont qu'eux, certains hommes sont qu'eux. D'autres ne cherchent qu'à côté, ceux qui te connaissent. D'autres ne pas te loin chercher, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne cherchent pas. Tu dois le laisser parce qu'il est un fidèle. Parce qu'il est un Trump. Il a trompé Jesse Suzy. Il a trompé Yann Elat, et là tu es où, et là tu es où, et là tu es où, et là tu es n'yors. C'est un peu drôle, n'est-ce pas ? Mais je voudrais que nous posions vraiment ce problème sur la table, dans les deux cas de figure. Parce que nous avons Cynthia, qui a perdu son foyer deux fois. Qui a perdu son mariage deux fois. Nous avons également Blaise Teju, qui a perdu. Et ils sont toujours en train de nous dire, chacun est parti de la maison sans motif. Lors des situations pareilles, nous devons tirer des leçons. Et il y a également, ce que vous devez comprendre, c'est qu'il y a des gens comme ça, qui n'ont pas la chance en amour. Même si tu as la jambe, tu te comportes bien, comment ? Voilà Cynthia qui avait la jambe, elle s'en est partie. Voici Blaise Option, qui a ses moyens, mais la femme est toujours partie. Donc il y a des gens qui n'ont pas peut-être la chance en amour. Nous allons analyser dans le contexte général. Donc il y a des gens comme ça. Il y a, n'est-ce pas, le cas de maladie. L'homme peut être malade, qu'on appelle la faible sexuelle. Qui ne parvient pas à satisfaire sa femme. Elle attend longtemps, croyant que ça ne va changer rien. Et quitte la maison. Il y a également la femme qui peut être malade. Il y a les femmes frigides. Oui, c'est une maladie où c'est la frigidité, où c'est la frigidité, où c'est quoi. Les femmes, tu fais n'importe quoi. Elle est sûrement là comme le robot. Mon frère, chaque femme là qui est normale, à peine touchée comme ça, elle doit ressentir les sensations. Si ta femme ne ressent pas ça, c'est vrai qu'il y a un problème. Pour comprenons, il y a aussi la maladie. Il y a aussi la faiblesse chez la femme. Il faut faire très attention. Ce qui peut amener aussi l'homme à quitter. Si tu as lavé une femme, c'est comme si elle était au robot, le robot s'aiment au lit. Faites très attention. C'est aussi le cas de maladie. Mais, 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 dans ces deux cas-ci, je voudrais attirer votre attention. Ceux qui passent leur temps à publier le amour sur les réseaux sociaux. Le diable n'aime pas l'amour. Le diable n'aime pas la paix. Quand vous partagez votre dolo chaque jour sur Facebook, sur les réseaux sociaux, chacun vient regarder comment vous vivez, vous vivez bien. Il y a les jaloux, il y a les gens qui vont détruire votre amour pour rien. Qui peuvent aller pratiquer pour vous détruire. N'exposez plus votre dolo sur les réseaux sociaux. N'importe comment. Les réseaux sociaux, c'est devenu même quoi, les amis ? Faites très attention. Soyez sages. Vous comprenez ? N'exposez plus. Vous voyez, les deux cas-ci que nous sommes en train de vivre, c'est tous les gens qui venaient nous montrer comment ils sont tellement heureux dans leur dolo. Pour rien comme ça, on peut pratiquer. Pour rien comme ça, ta femme sort de la maison. Elle passe en santé de l'homme. Elle ne connaît même pas la raison pour laquelle elle part. Ce sont des pratiques. N'exposez plus votre dolo. Vous, vous aimez plus que les qui, mon frère. Nos parents nous ont appris à l'époque, vivre, cacher, c'est vivre longtemps. Vous venez aujourd'hui sur Facebook, vous exposez, vous montrez, vous aimez, vous aimez, vous aimez bien. En tout cas, voilà donc les retombées. Il y a aussi l'infidélité. L'infidélité, ça c'est beaucoup plus que la femme. Oui, quand une femme est infidèle, c'est intolérable. Pour l'homme encore, je ne suis pas en train de parler des choses des enfants que les gens vont ici, que même pour l'homme, même pour l'homme. Vous allez considérer dans un quartier. Quand un homme a connu presque tous les filles du quartier, c'est l'homme qui est puissant. Même si la femme n'a pas expliqué ça. J'ai trouvé mon fiancé, mais on dit qu'il n'y a toutes les filles du... La même âme, elle-même va dire que ma fille, mais ça c'est un boy ça. Ça c'est un vrai boy. Mais par contre, c'est un boy pas dire ça. Mec, j'ai trouvé ma fiancée, mais on me fait comprendre qu'elle n'y a avec tous les gars du quartier. Ça c'est le déchet directement. Vous avez constaté que dans la société, une fille qui donne un peu de partout, c'est une prostituée, c'est une bordel, c'est une fille qui n'a pas. Mais un boy qui a goûté un peu, un peu, un peu, un peu là. C'est le genre que toutes les filles veulent aussi goûter. Mais pourquoi toutes les filles goûtent le boy là ? Vous voyez un peu non ? Je vous dis la vérité. Ce n'est pas passé sur un boy que j'ai dit ça. Ça c'est dans l'ensemble. Il y a les exceptions donc. Il y a aussi l'infidélité. Surtout les hommes là. Si tu quittes un homme parce qu'il est infidèle, sache que même dehors, tu vas aller toujours rencontrer un autre infidèle. Mais quand vous décidez de tromper même vos femmes, pour ceux qui le font, franchement, allez un peu loin. Venez prendre les amis, les proches là. Ce n'est pas vraiment bien. C'est irrespectueux. Surtout envers de votre épouse. Si vous respectez vraiment votre femme, vous voulez un peu vous cacher. Vous voulez faire votre... Allez loin, fais ça. Je voudrais surtout dire ceci à mes sœurs. Ne dites qu'il y a certaines vérités qui ne font pas dire en amour. Je dis bien. Ne racontez jamais votre passé à votre nouveau partenaire. Si tu sais que tu as connu même 20 gars ou même 10 gars dans ta vie, quand tu rencontres un nouveau partenaire, il te dit, parle-moi un peu de ton passé. Tu dis que non. Je n'ai connu qu'un gars ou deux gars. Essaye. Parce que vous êtes souvent bêtes là. Que non. J'étais d'abord avec Patrick. Après, c'était Anatole. Après, c'était Paul. Après, c'était Jean. Michel est parti parce que... Après, c'était Gabriel. Mon frère. Pendant que tu racontes tout ça, tu te dis que ton gars t'aime. Il ne peut pas t'aider. Pendant que tu racontes tout ça, c'est moi-là que massa, massa. C'est quoi que je suis tombé sur ça comme ça là. Il dit, fais très attention. Il dit jamais. Ne racontez jamais votre passé. Votre vraie vie du passé là. Parce que demain là, c'est ça qui va vous condamner. Dès que vous avez fait une petite erreur là, le gars va se demander que... Non, non, non. Je comprends pourquoi tel était parti. Je comprends pourquoi tel était ou tel parti. C'était parce que tu te comportais comme ça. Même les erreurs qu'il pouvait pardonner, le gars ne va pas pardonner. Vous avez bien compris non? Et maintenant, pour chuter, je voudrais aussi dire aux femmes d'apporter beaucoup d'affection et d'amour à leur mari. Une femme n'est pas comme un homme. C'est vrai, ça doit aller dans les deux sens. Si tu aimes, tu dois prouver vraiment que tu aimes. Pas des cadeaux, pas de l'affection et tout, et tout, et tout. Mais, beaucoup plus chez la femme. La femme doit démontrer à son homme que chérie, sans toi, je ne peux pas vivre. Sans toi, je ne peux franchement. C'est toi qui aimes mon souffle de vie. Sur l'homme, c'est un peu différent parce que quand l'homme présente un peu trop son côté faible, la femme utilisait ça pour faire le chantage. Plus souvent, certains hommes, 80 à 90% des hommes aiment. Mais, n'est-ce pas, ne démontrent pas. Un homme sage ne doit pas montrer à la femme que sans toi, je ne peux plus. Je ne peux pas respirer. Non, tant que tu vas le faire, la femme considère une fois que voici mon mou. Oui, certaines femmes, bon, la majorité, mais il y a certaines femmes qui sont bien éduquées, bien dressées, que même si tu fais quoi, non, elle sait que c'est mon homme. Elle te respecte. Mais, beaucoup de femmes, quand tu te couches, tu vas montrer que, ouais, ouais, comme j'ai vu, Blaise à la télé, elle dit, ouais, je t'aime bébé, il faut revenir à la maison. Si ce n'est pas le cracomédique, le type, c'est vraiment comme ça qu'il fait à la maison. Tu fais ça, la femme, elle te fait ça, dube, au mou. Non ! Mais par contre, quand la femme donne de l'affection, montre à son gars que, chérie, tu es tout pour moi. C'est vrai qu'il y a des hommes, même si tu fais n'importe comment, ils vont toujours avoir les salles de karaté, mais nous, on parle comme dans l'ensemble. Dans le cas, j'ai 70, 80%. Donc, les amis, l'histoire de mariage, quel qu'en soit le cas, c'est la chance, malgré tout. Mais, mais, comme j'ai dit, chacun doit savoir comment tenir son nom. J'espère que vous avez compris le message. C'était le Général Franco. Merci de partir de la vidéo. Ciao ! S'abonnez-vous ! Quand vous êtes abonné bien, très bien ! Quand tu regardes une vidéo, il faut partager et mettre les likes. Payez ou non ? N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Sous-titrage ST' 501